... A la une de l'actualité ce 1er décembre, les messages forts du président de la République, dans le Gbeke, le chef de l'État annonce 240 milliards de fonds CFA pour la région, l'augmentation du salaire de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. ... Et ce 1er décembre est célébré la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Des progrès sont notés, mais un difficile accès aux soins pour tous demeure selon l'ONU-SIDA. En Côte d'Ivoire, la lutte s'accentue, le gouvernement ivoirien se fixe comme objectif cette année, zéro nouvelle infection, zéro décès au SIDA, zéro discrimination. La Côte d'Ivoire présente au troisième forum économique afro-arabe qui vient de se tenir au Kouette, un forum qui vise le renforcement des liens économiques entre les pays arabes et africains. La tension est aussi vive et toujours vive en Thaïlande avec cette nouvelle provocation des manifestants. Les chemises jaunes manifestent depuis des semaines pour obtenir le départ de la première ministre. Ils ont tenté d'entrer de force au siège du gouvernement à Bangkok. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Commençons avec cette nouvelle qui réjouit les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Le président de la République annonce l'augmentation de leur salaire dès 2014. La promesse sera tenue à réitérer le président Lassane Ouattara lors de sa visite d'État dans la région de Beke, une région qui va bénéficier de 240 milliards de francs CFA. Pour son développement, je vous propose de revenir sur cet extrait de l'intervention du président de la République lors de sa visite dans le Beke. Nous avions prévu un montant de financement sur le Beke. C'est 240 milliards de francs CFA et nous allons le faire. Les promesses d'Alassane Ouattara seront tenues. La Côte d'Ivoire est au travail. Et les ministres, les fonctionnaires, l'administration, le pays est au travail et nous voyons des chantiers partout et c'est grâce aux Ivoiriens. C'est grâce à chacun et à chacune de vous. Je voudrais donc vous féliciter, chers compatriotes. Vous dire que nous sommes en train d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Voyez-vous, la semaine dernière, nous avons décidé d'augmenter le SMIG, de passer à 36 000 à 60 000 francs CFA. Nous avons décidé que le 1er janvier, nous allons augmenter les salaires des fonctionnaires. Nous nous mettons tout en œuvre. Oui, je mets toute mon expérience économique, bancaire et financière en œuvre pour que la Côte d'Ivoire sorte des difficultés, que la Côte d'Ivoire revienne un pays prospère et qu'elle retrouve la place qu'elle avait, c'est-à-dire la 3e place sur le continent africain en Afrique, au sud du Sahara, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ce sera la Côte d'Ivoire car nous serons émergents en 2020. Et à Bouaké, où il était en visite d'État, le président de la République a fait une escale à l'université qui porte son nom, l'université Alassane Ouattara. Le chef de l'État a communié avec les étudiants, touché du doigt les réalités de l'université, entièrement réhabilité. Quel visage présente l'université Alassane Ouattara un an après sa rénovation, suivant ce reportage de Michel Digré. Après plusieurs mois de cours dans les amphithéâtres, l'heure est à l'affichage des résultats avec des fortunes diverses pour les uns et les autres. Il faut dire que l'année a été bien. avec le nouveau système LMD, en tout cas, c'est bien, ça s'est bien passé. Vraiment, c'est à l'âme. J'ai eu à valider un certain, mais pour la deuxième session, j'ai été. Pour une fois, les professeurs et le système académique ne sont pas pointés du doigt par les étudiants dans les cas d'échec. Une année après les travaux de réhabilitation, nous avons pu avoir des amphithéâtres fonctionnels qui répondent aux normes, c'est-à-dire des amphithéâtres climatisés. Un toilettage des maquettes pédagogiques a été réalisé et tout cela nous a permis d'avoir des programmes de formation, des offres de formation d'un niveau de compétitivité acceptable. Un enseignement de qualité dans un cadre d'études agréables. La combinaison donne satisfaction, même si certains sujets continuent de fâcher. Il faut dire que moi, étant étudiant en master 1, les wifi, il y a besoin de recherche et les wifi n'étaient pas disponibles. Ajoutés à cela, les belles résidences universitaires achevées, mais qui se font toujours désirer. On dit d'attendre, d'entendre, on est là, on attend seulement. Je ne sais pas si cette année, ils vont briller, mais en tout cas, on attend. Des difficultés qui, selon les responsables universitaires, seront résolus avant la prochaine rentrée académique. Comme Bouaké, l'université Alassane Ouattara revient de loin, mais la renaissance de ces infrastructures, par la volonté du chef de l'État, lui permettra sûrement de faire un bon qualitatif dans la formation des étudiants. Faisons à présent un tour au marché de Gros de Bouaké, un centre commercial où plusieurs produits alimentaires sont vendus. Les commerçants gagnent bien leur vie et les activités rapportent comment ce marché est-il ravitaillé, quels sont les différents produits vendus. Éléments de réponse avec Alvor Assa. De l'arachide, du maïs, de l'igname, de la noix de cola, de l'oignon frais, sont entre autres les produits alimentaires vendus sur le marché de Gros de Bouaké. Ces produits proviennent des villes et villages environnants et même d'autres localités du pays. Le produit, ça vient dans les différents villages aux alentours de Bouaké, comme Sakassou, Beoumi, Bodokro, Badassou, Marabadiassa, Daoukro, beaucoup de villages, Kachola, Dabakala. Le commerce au marché de Gros de Bouaké est une activité rentable, mais pour la mener, il faut suffisamment de moyens. Pour mieux travailler, il faut avoir à peu près de 10 millions à 20 millions, c'est bien. Bon, quand il y a 20 millions, là, tu peux charger toi-même seul. Bon, quand tu descends en bas de ça, tu ne peux pas trop travailler. Quand il y a 10 millions comme ça, bon, tu veux faire chargement des Anakad, bon, ça va dans 13 millions et quelques. Donc, il faut que tu t'associes avec quelqu'un pour faire le chargement. Mais si toi-même, tu as 20 millions en place, tu peux travailler seul, libérément, et puis tu gagnes ta vie. Le marché de Gros de Bouaké est essentiel pour la commune. Il est l'une des particularités de la ville de Bouaké et contribue à son rayonnement. Et après ce journal, la direction des reportages institutionnels vous propose en édition spéciale les temps forts de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Bouaké. Direction le Cambodge, où le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, était en visite. Le chef du Parlement ivoirien a eu une série de rencontres dans ce pays, notamment avec le président de l'Assemblée nationale du Cambodge et avec le roi, nous explique notre envoyé spécial, Amzad Yabi. Cambodge, ville de Siam Réa, citée en plein développement grâce au tourisme. L'attraction, trois temples, le Bayon, le Taprom et le Temple d'Ankor, classés depuis 1992 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils constituent la fierté du pays. À eux trois, ils attirent plus d'un million de visiteurs chaque année. Et c'est ici que Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, a choisi pour démarrer la visite d'État et de coopération qui le conduit dans ce pays depuis ce lundi. Puis, Kappa a été mis sur Phnom Penh, la capitale, située dans la moitié sud du pays. C'est précédé d'une couronne de fleurs que le chef des parlementaires ivoiriens avance au pied du monument de l'indépendance pour saluer la mémoire de tous les disparus. Cet édifice, dont la forme représente une fleur de lotus en bouton est décoré de naga. Le cobra à plusieurs têtes a été inauguré en 1958 pour commémorer l'indépendance retrouvée du Cambodge. Il célèbre également la fin de la guerre dans le pays. Cette visite terminée direction le palais de l'Assemblée nationale où attendent Chakray Ing-Samrin, président de l'institution et sa délégation. Ambiance fraternelle, échange francs entre les deux parties. Désormais, l'amitié est fortement scellée et la coopération en marche. Un peu plus loin, quelques heures plus tard, un autre palais avec un autre locataire. Le premier ministre du royaume du Cambodge reçoit à son tour les députés ivoiriens. Ici encore, le tableau est le même. L'amitié et la fraternité entre les deux peuples les mettent en mots. Deux jours déjà qu'il est au Cambodge, que Soro Guillaume enchaîne les rencontres. L'objectif étant le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à accueillir demain lundi la 17e session de l'Association africaine des marchés boursiers. La rencontre qui réunit plusieurs experts africains s'ouvre demain à Abidjan. La Côte d'Ivoire était aussi présente au troisième forum économique afro-arabe qui vient de se tenir au COET, un forum qui vise le renforcement des liens économiques entre les pays arabes et africains. 500 milliards de francs CFA seront décaissés pour le financement de projets sur le continent africain. Le reporter de Maman Dukwassi. Selon les études de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, l'Afrique est devenue un pôle de croissance économique ces dernières années. Le monde arabe se veut donc un partenaire stratégique de ce continent en plein histoire économique. Pour concrétiser ce rapprochement, le Fonds coercier pour le développement initie le forum économique afro-arabe, initiative qui à sa troisième édition est soutenu par l'Union africaine et la Ligue arabe. A travers ces rencontres, les pays africains et arabes veulent renforcer leurs liens économiques. Cette année, ce sont des chefs d'État, des chercheurs et des experts en économie qui ont échangé sur les rapports qui doivent exister entre le continent africain et les pays arabes. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre du plan et du développement, Dr Albert Mabrutouakus, a plaidé pour l'augmentation des investissements en Afrique, car selon lui, le climat des affaires le favorise. Des efforts qui, selon le ministre d'État, vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. En réponse, l'émir du Kouët, Cheikh Sabah a promis 500 milliards de francs CFA d'investissement dans les pays africains à partir de l'année prochaine. Une promesse salue par l'ensemble des participants qui souhaitent l'émergence du continent africain. Dans le domaine de l'économie numérique, le groupe Alcatel veut renforcer sa présence en Côte d'Ivoire et faire du pays sa base. Le PDG de ce groupe vient d'échanger justement sur le sujet avec le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. C'est ce que nous dit Honoré Nain Goury. Le gouvernement ivoirien ambitionne de bâtir une économie numérique compétitive. Le groupe Alcatel-Lussin, l'un des principaux équipementiers dans les télécoms et réseaux au niveau mondial, constitue un partenaire de choix pour l'atteinte de cette ambition. C'est la raison de la présence de son président-directeur général en Côte d'Ivoire en la personne de Michel Cambès. Alcatel-Lussin a travaillé aux côtés des différents opérateurs depuis 30 ans pour le déploiement des réseaux de télécommunications fixes d'abord, mobiles aujourd'hui et donc évidemment c'est essentiel pour nous de pouvoir continuer à accompagner le développement de ces technologies. Le Premier ministre et le ministre de Télécommunications m'ont indiqué l'importance que le gouvernement de Côte d'Ivoire attachait aux technologies de l'information qui sont un peu le système nerveux de la croissance économique et donc ceci m'a renforcé dans ma volonté de développer la présence d'Alcatel-Lussin en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà une centaine de collaborateurs mais j'entends renforcer cette présence. Le président-directeur général du groupe Alcatel-Lussin a été reçu auparavant par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan pour une séance de travail. Sidiqi Bakayoko est le nouveau coordonnateur de la société civile ivoirienne dans une rencontre qu'il vient de tenir. Il appelle à la réconciliation et au rassemblement de tous les membres de son organisation. On en sait plus avec Seish Kolea. Diagnostic de l'administration et optimisation du fonctionnement des organisations de la société civile. C'est autour de ce thème majeur que la convention de la société civile ivoirienne CSCI version Sidiqi Bakayoko a réuni les deux tiers de ses 250 organisations membres à son siège de Kokodi cité des cadres. Pour le successeur de Patrick Ongoan, ce séminaire d'échange donne l'occasion de rappeler à l'assistance l'esprit et la lettre de l'attestation numéro 295 du 14 juin 2013 relative au changement de coordonnateur signé du préfet d'Abidjan. Sidiqi Bakayoko s'est également prononcé sur la dernière décision du 21 octobre 2013 du tribunal de première instance d'Abidjan. Au-delà des décisions de justice qui nous sont favorables au nom de tous les camarades nous tannons la main à ceux qui se sont fâchés. L'équipe dirigeante de la convention de la société civile ivoirienne bénéficie du soutien de la chefferie traditionnelle. Nous sommes là pour appeler tous les membres de la convention de la société civile ivoirienne contents ou pas contents de revenir dans la maison commune afin d'être écoutés. Le ministère de l'Intérieur pour sa part recommande une société civile forte pour aider au développement de la côte d'ivoire. Ce séminaire constitue la première véritable activité de la convention de la société civile ivoirienne dirigée par Sidiki Bakayoko. Et ce drame dans la commune de Yopougon un incendie s'est déclaré ce matin au quartier Sojéfia deux villas ont été ravagées par le feu pas de perte en vie humaine heureusement mais les dégâts matériels sont importants avant l'arrivée des sapeurs-pompiers de bonne volonté des jeunes notamment ont aidé à éteindre le feu pour l'heure on ignore les causes de l'incendie. Je vous le disais à l'entame de ce journal c'est la journée mondiale de lutte contre le sida ce dimanche au 1er décembre des progrès sont notés selon l'ONU-Sida mais un difficile accès aux soins pour tous demeure 16 millions de malades ont encore besoin de traitement en Côte d'Ivoire la lutte contre la maladie s'accentue des actions sont menées notamment par le gouvernement ivoirien qui se fixe encore comme objectif cette année zéro nouvelle infection zéro décès au sida zéro discrimination nous explique Cédonie Davila et Grasse Kando Pour la 26e journée mondiale de lutte contre le sida au regard des résultats indiquant une prévalence encore élevée de 3,7% la Côte d'Ivoire a décidé de se focaliser sur une tripaction conformément à l'objectif visé par l'ONU-Sida objectif zéro zéro nouvelle infection au VIH zéro décès lié au sida zéro discrimination Il s'agit de prévenir les nouvelles infections d'accroître l'accès au traitement pour réduire les cas de décès liés au sida et riposter contre la stigmatisation et la discrimination Euéga aux enjeux épidémiologiques les personnalités et les acteurs engagés dans la lutte sont venus soutenir et manifester leur volonté à renforcer les actions du gouvernement dans le cadre de cette campagne La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida Raymond Goudou Kofi rappelle la mobilisation du gouvernement ivoirien dans cette lutte et souligne l'importance de la prévention du dépistage et de l'accessibilité au traitement et aux soins Selon l'Institut national de statistique 34% parmi vous les jeunes n'adoptent pas des comportements appropriés pour éviter les infections au VIH et surtout pour éviter la maladie avant d'aller vous enjailler et si vous devez et vous pensez que c'est indispensable d'aller vous enjailler il faut vous rappeler que 5 076 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés A l'occasion de la 26e journée un appel lancé aux jeunes et aux enfants en vue de les encourager à se protéger et à pratiquer le dépistage volontaire la cérémonie s'achève certes mais la campagne continue sur le terrain car à lutter contre l'ignorance l'indifférence assurer l'accès à la prévention au dépistage au traitement et aux soins reste des impératifs incontournables je vous conduis je vous conduis en Ouganda précisément à Kassenseoro ce petit village du pêcheur où le sida a décimé des vies mais aujourd'hui l'espoir renaît avec la lutte qui s'accentue les populations sont sensibilisées sur la maladie un reste de pierre tombale abandonnée dans une prairie en Ouganda ce cimetière est un endroit maudit c'est ici qu'ont été enterrés les premières victimes du sida il y a 30 ans Kassenseoro village de pêcheurs sur les bords du lac Victoria a vécu une hécatombe plus de 300 personnes emportées par le virus en un an ici tout le monde croyait à un sort jeté par des sorciers Moïse avait 17 ans à l'époque il n'a rien oublié dans les années 80 les gens mouraient tous les jours à l'époque on enterrait au moins 5 personnes par jour les gens étaient enterrés avec leurs affaires leurs matelas leurs casseroles personne n'en voulait on avait peur de cette malédiction le sida Moïse vit avec tous les jours 7 membres de sa famille ont succombé au virus sur la photo là c'est ma femme elle est morte du sida eux aussi ils sont morts disparus disparus infecté lui aussi par le VIH Moïse a survécu je prends des antirétroviraux tous les jours c'est ça qui me maintient en vie 30 ans après le début de la pandémie Kassensero reste un des villages les plus infectés d'Ouganda le va-et-vient des pêcheurs sur le lac propage le virus d'une rive à l'autre le soir livré ses dents le préservatif n'est plus qu'une vague consigne qu'on s'empresse d'oublier heureusement une clinique s'est installée dans le village ici on fait du dépistage on distribue des traitements avec une attention particulière pour les femmes enceintes quand on voit arriver une femme enceinte séropositive on lui donne tout de suite des antirétroviraux cela réduit beaucoup le risque l'enfant a moins de risque de naître avec le virus sur 8000 habitants à Kassensero 1500 vivent avec le VIH ceux qui sont partis moïse ne les a pas oubliés sa consolation pensée à l'avenir se dire que ses enfants à lui pourront échapper à cette malédiction informer les sages-femmes et les familles sur l'importance des soins adaptés aux nouveaux-nés prématurés c'est l'objectif de l'association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne elle vient d'organiser une journée sur le thème Né trop tôt je vais vivre 15 millions de bébés naissent trop tôt chaque année et plus d'un million de ces nouveaux-nés perdent la vie après leur naissance par manque de soins adaptés selon l'Organisation mondiale de la santé former les sages-femmes à la prévention des naissances prématurées et aux soins efficaces pour les bébés nés trop tôt c'est l'objectif de l'association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne on a beaucoup de prématurés qui meurent par une mauvaise prise en charge ou bien par l'ignorance des parents et de nos collègues des fois nous avons décidé d'abord de former nos sages-femmes de les former sur les méthodes les moyens qu'elles doivent avoir pour pouvoir prendre en charge un prématuré et informer aussi la population parce qu'il y a des prises en charge qui n'ont pas besoin d'être médical juste la chaleur le bébé a besoin de chaleur et de propriété donc on va aller vers la population ensuite pour les informer sur ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils ont un prématuré dans la famille l'association pour la promotion de la sage-femme ivoirienne entend informer aussi bien les familles que le personnel soignant en général sur l'importance des soins adaptés aux nouveaux-nés prématurés pour la réduction de la mortalité néonatale et c'était un commentaire de grâce Kando la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire viennent d'organiser un forum d'échange sur les questions de la nationalité et du foncier rural source de conflits on en parle avec Franck Ouadio Les questions de la nationalité et du foncier rural sont à l'origine de nombreux conflits sociaux en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de nouvelles lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale des inquiétudes et des compréhensions cependant demeurent C'est ces questions qui nous ont principalement amenés dans la crise militaro-politique de 2002 et elles ont été identifiées à Blinas Marcoussi comme étant des problèmes majeurs auxquels il fallait apporter des solutions Conscient de la méconnaissance de ces lois par les populations la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire initie alors un forum De nombreuses interrogations se sont posées après le vote de ces deux lois à l'Assemblée nationale Quelles sont les conséquences politiques les conséquences sociales les conséquences économiques de ces lois-là sur l'avenir de la jeunesse sur la vie de la nation Un forum d'échange a l'intention des cadres et des jeunes leaders Objectif leur permettre d'être des relais auprès de la société sur les questions de la nationalité Ces lois méritent d'être expliquées à nos parents qui ne sont pas pour la plupart des lettrés donc il faut leur expliquer ces lois qui viennent en fait pour régler des problèmes de conflits sociaux qui se posent dans la société La résolution des conflits liés au problème de la nationalité et du foncier un axe essentiel pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 Et on va s'intéresser à présent au mouvement de la galaxie patriotique qui ont décidé de s'engager dans le processus de réconciliation Génération Blé-Goudé c'est ce mouvement de soutien au chef de l'ex-galaxie patriotique qui inscrit désormais la recherche de la paix et la réconciliation au rang de ses priorités le reportage de Léon Pro Génération Blé-Goudé un mouvement de soutien au leader de l'ex-galaxie patriotique désormais unie à la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation CJPPR Objectif mener en commun des actions de recherche de la paix pour une Côte d'Ivoire réconciliée Les deux structureuses alliées annoncent des tournées de sensibilisation dès la mi-décembre à travers le pays Leur cible la population ivoirienne et particulièrement les membres de l'ex-galaxie patriotique Cet engagement selon la CJPPR et son allié est loin d'un réuniment de leur idole d'hier Il répond bien plus à l'obligation pour chaque citoyen d'apporter sa pierre au renforcement de la cohésion sociale pour un départ nouveau Au nom de ses enseignements de sa culture à la paix nous avons décidé en tant que ses disciples qui ont étudié Charles Blé-Goudé on veut mettre nos acquis au profit de la Côte d'Ivoire On avait un objectif L'objectif c'était comment la paix allait revenir dans notre pays pour que le vivre ensemble soit une réalité Cette alliance entre la génération Blé-Goudé et la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation est le feuillet d'une année de négociation initiée par le président de la CJPPR Zadigé Outre une longue procession au son de la fanfare à travers la ville de Dalois elles ont prié au cours d'un culte de reconnaissance à Dieu pour que le Seigneur déverse son amour et l'amour du prochain dans les cœurs de sorte que des actions concrètes de réconciliation puissent être menées pour favoriser le développement et faire disparaître l'extrême pauvreté et la famine Le pasteur de région Zambie-Augustin et le sous-profet de Dalois venus apporter leur soutien aux femmes baptistes ont souligné l'importance de la prière qui selon eux est un devoir et un moyen d'être en paix avec soi-même mais aussi un moyen de maintenir la cohésion sociale et la paix Des prières en faveur des autorités notamment du chef de l'État et du gouvernement ont été dites pour qu'ils aient la sagesse de conduire le pays Quant à la secrétaire nationale de l'Union des femmes baptistes Nguessa-Marceline elle a estimé que l'amour étant de Dieu et étant une force qui conduit à l'action il devrait normalement amener tout croyant à aimer son prochain et à pouvoir lui pardonner pour jouer sa partition en matière de réconciliation Pour joindre l'acte à la parole en ce qui concerne les actes de charité des veuves membres de l'Union ont reçu des dons à l'initiative de la présidente régionale Annie Véronique Et ce dimanche 1er décembre la République centrafricaine célèbre sa fête nationale une fête qui se déroule dans une ambiance extrêmement tendue le président Michel Giotodia a annulé le défilé de la fête nationale la situation sécuritaire du pays s'est fortement dégradée et les autorités de transition s'inquiètent au point de mettre en place un couvre-feu effectif depuis ce vendredi 29 novembre Et les choses s'accélèrent en Ukraine ce dimanche 1er décembre la mairie de la capitale est tombée aux mains des manifestants qui continuent d'occuper les rues la police ukrainienne déplore par ailleurs une centaine de blessés dans ses rangs après des affrontements avec des partisans de l'opposition et la tension est aussi vive en Thaïlande avec cette nouvelle provocation des manifestants les chemises jaunes manifestent depuis des semaines pour obtenir le départ de la première ministre dimanche à Bangkok le siège du gouvernement thaïlandais était une forteresse assiégée d'un côté les policiers lancent des gaz lacrymogènes sur les manifestants de l'autre les manifestants qui récupèrent les projectiles et les relancent vers les forces de l'ordre un duel à armes inégales la police achève de disperser les manifestants avec des canons à eau au milieu de ce chaos des blessés et des morts trois selon un dernier bilan la détermination des manifestants pacifiques pour la plupart ne faiblit pas aujourd'hui le gouvernement n'a plus le droit d'administrer ce pays il n'écoute pas le peuple il ne respecte plus la justice je suis thaï je dois protéger mon pays alliance hétéroclite de bourgeois conservateurs et de royalistes les manifestants réclament le départ de la chef de gouvernement Ling Luq Chinawatra rien ne semble pouvoir les arrêter ni les chemises rouges alliées du pouvoir qui ont décidé de cesser leur rassemblement ni l'armée opposée à toute répression violente ni même la première ministre qui serait partie à l'étranger selon des rumeurs dimanche en fin de journée des dizaines de milliers d'opposants au pouvoir ont marché pacifiquement vers le ministère des affaires étrangères afin de poursuivre le combat du peuple et d'éliminer le régime taxine le comité populaire pour la réforme et la démocratie appelle tous les fonctionnaires à une grève générale lundi une grève générale comme un ultime effort pour arriver à la victoire avant l'anniversaire du roi Boumibol le 5 décembre et c'est ici que l'on s'arrête merci à vous tous de votre attention ce soir à 23h retrouvez Hamza Diaby Sous-titrage Société Radio-Canada